Le Betta Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichonol Ivraha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution, « Il faut s'unir à l'yéder Limoud par l'étude Akolel qui inclut la Torah Kula entièrement ». Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon Limoud. Nous allons maintenant étudier notre 42e shiour depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un perek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans « Ilkhot avodazara vechukot agoim » dans les lois de l'idolâtrie, perek shishi, sixième chapitre. « Alakhalef » a aussi « Ouv » au Yédéroni, celui qui fait une sorcellerie qui s'appelle « Ouv » ou une autre qui s'appelle « Yédéroni » « Birtsono bezadon » volontairement et de son plein gré et en faisant exprès. Ce qui exclut la personne qui l'a fait béonès, qui a été forcée ou qui ne savait pas que c'était interdit. Donc dans le cas où il a fait « Birtsono bezadon », alors il est « Hayav karet », il est donc retranché de l'Assemblée d'Israël. On a déjà vu que selon le Rambam, il y a différentes manières d'expliquer le karet. Grosso modo, ça peut être qu'il va mourir jeune et qu'il n'aura pas la part dans le Olamaba ou bien l'un des deux. « Vim, Mayousham et Dimvetra » et si là-bas il y avait deux témoins et qu'il a été prévenu, « Niskal » à ce moment-là, il est « Hayav skila » donc il sera condamné à la peine capitale en étant lapidé comme toute personne qui fait « Avodaza ». « Ayashogeg » si lorsqu'il a fait cet acte-là, il était « Shogeg » c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était interdit. « Mais il doit amener un « Khatatfik » c'est-à-dire une bête en corbanne, en sacrifice expiatoire. « Ket sad masé a ov » Comment ça se passe cet Avodazara appelé « Ov » ? C'est une personne qui va brûler un encens connu, qui n'est connue qu'à ceux qui pratiquent cet Avodazara, le « Ov » ? Il va prendre une branche de myrte dans la main, il va balancer cette branche et par la voix basse, il fait des incantations, des paroles, des incantations qui sont connues chez eux, chez ceux qui servent cet Avodazara. « Ad shiishma ashoel » jusqu'à que celui qui est venu poser une question au Baal-Ov, donc à celui qui fait cette sorcellerie, « Keil ou echad medaber imo » ou « Meshivo al-Mashehushoel » Comme s'il y a quelqu'un qui s'adresse à lui et qui répond à ce qu'il a demandé. « Bidvari mitachat laretz » comme si c'était des paroles qui sortaient d'en dessous de la terre. « Bekol namuch admehod » avec une voix très très basse, ou « Kheil ou enonikar laozen » et c'est presque inaudible. « Elaa be marshava margishbo » Seulement c'est lui qui sent qu'il y a une voix qui lui parle dans sa tête. Ça c'est « Ov » Celui qui prend un crâne humain, ou « Maktirla » et il va faire des encenses devant ce crâne, ou « Mena kheshba » et il va faire toutes sortes de sorcelleries. « Ad shiishma keil ou kol yotse mitachat shechyo » jusqu'à qu'il entend une voix comme si une voix qui sortait de en dessous de ses bras. « Shafel admehod » une voix très basse. « Meshivo » et ça répond à sa question. Tout ça, ça s'appelle « Ov » Et celui qui fait ça, il est condamné à la peine capitale par lapidation. « Alakhabet » Maintenant le « Yederoni » comment ça se passe ? « Maniach etsem of » Il prend, il met un os de volaille « Sheshmo Yadwa » Que le nom c'est Yadwa Donc par cela vient le nom Yedéoni « Bepiv » Donc il prend cet os et il le met dans sa bouche « Umaktir » et il va brûler des encenses Il fait d'autres actions Jusqu'à qu'il tombe comme s'il avait un malaise Donc cette personne Elle a une espèce de... Il rentre comme en trance Tout d'un coup il tombe « Veidaber Bepiv » Et il va commencer à parler « Dvarim Shatidim Lyot » Des choses qui vont se passer dans le futur Tout ça c'est des sortes d'avodazara Et d'où est-ce qu'on sait Que c'est interdit d'après la Torah Puisque le principe il est que pour condamner Il faut avoir une azara Ça veut dire que la Torah écrit que c'est interdit Talmud Lomar le Passouk nous dit « Ne vous retournez pas, ne consultez pas » « El avot ve'el al yedéonim » « Le avot et le yedéon » « Alakhagimel » Une autre sorte d'avodazara Le Moloch « Anoten Misaro la Moloch » Celui qui donne une partie de sa descendance Ou des garçons ou des filles Au Moloch Moloch c'est le nom Birsono Bezadon Encore une fois Avait de son propre gré Et volontairement En toute conscience Il est Khayav Karet Beshogeg S'il ne savait pas que c'était interdit Mais Virhatat Kvua Il amène un sacrifice expiatoire Et si il a fait ça En étant prévenu Et avec des témoins Niskal Il est condamné A la peine capitale Par lapidation Chez Nehémar comme c'est marqué Donc le début du Passouk C'est Celui qui va donner une partie de sa descendance Pour le Dieu Ce sont les gens du peuple Qui vont le lapider D'où est-ce qu'on sait Qu'il y a un interdit de la Torah Talmud Lemar comme c'est marqué Ou Mizar Acha L'Otiten L'Avir La Molech Et de ta descendance Tu ne donneras pas Une partie Pour que ça soit passé Au Molech Ou L'Alan Ou Omer Et à la suite Il dira Concernant ce Yissou On ne trouvera pas Parmi toi Quelqu'un qui fait passer Son fils ou sa fille A travers le feu Alors là Il va nous expliquer Comment on faisait Ce culte au Molech On allumait un grand feu Il prenait une partie De sa descendance Et il les donnait A des prêtres Qui étaient Des prêtres Qui servaient le feu C'était leur Dieu Et après Les prêtres Redonnaient l'enfant Au père Qui venait de leur donner De faire passer L'enfant Dans le feu C'est à dire Quand eux Ils avaient décidé Donc il y avait Une espèce de Petit jeu Entre le père Et les prêtres Et c'est le père Qui va faire passer Son fils Dans cette fournaise Avec l'autorisation De ses prêtres Lorsqu'ils lui ont dit C'est bon Et il doit avancer Et il doit avancer A pied D'un côté A l'autre côté Au milieu du feu Ce n'est pas Qui brûle son enfant La Molech pour le Molech Comme c'était L'habitude de brûler Garçon ou fille Non Ici l'interdit C'était seulement De faire passer Au milieu du feu C'était ça Le culte C'était le culte Chechement Molaire De cette divinité Qui s'appelle Molaire Ou les Fichars C'est pour cela A aussi Celui qui fait Avodazo Cette manière De servir Ce culte là Là Avodazara A une autre Avodazara A part Molaire Pas tour Il est pas tour Parce que Ce n'est pas L'habitude De faire ça Sauf pour Molaire Il ne sera condamné A Karet Ou à Skila Donc à la peine capitale Par lapidation Jusqu'à Donc Qu'il est transmis A Molaire Son fils Par exemple Et qu'il le fasse Passer A pied Dans le feu Derech A Avara Selon La manière De passer Pour servir Le Molaire Massar S'il a donné son fils Au prêtre Vélo A Evir Il n'a pas fait passer Lui-même Ou bien A Evir Ou bien lui-même Directement Il a fait passer Dans le feu Vélo Massar Mais précédemment Il n'avait pas Donné son fils Au prêtre Oche Massar Vévir Chez l'eau Kederech A Avara Ou bien Il a Transmis Au prêtre Qui lui ont rendu Son fils Et lui Il a fait passer Son fils Dans le feu Mais pas Selon Le culte De Molaire Par exemple Il a été A Reculon Dans tous ces cas-là Il ne sera pas Attention Il a fait Avodazara Mais il ne sera pas Condamné à mort Et il ne sera pas Chayav Et il n'est Chayav Que A condition Qu'il y a Une partie De sa descendance Qu'il a donnée A Molaire Et l'autre partie Qu'il a gardée Chez Némar Comme c'est marqué Qui Mizaro C'est une partie De sa descendance Qu'il a donnée A Molaire Une partie Et pas Toute sa descendance Encore une fois C'est Des explications De textes De la Torah Qui nous permettent De véritablement dire Ce qui est permis Et ce qui est interdit Ce qui est Chayav Ce qui est Patour Donc on ne va pas dire Oui tout celui Qui a fait ça Il est Chayav Non Il faut Que ça rentre Dans les conditions Que la Torah Elle a dit Donc ici C'est une partie De sa descendance Qui est donnée Au Komarim Qui eux Lui redonnent Et lui Il fait passer son fils Comme c'est l'habitude De faire passer son fils C'est à dire Ni à Roquillon Ni à Cloche-Pied Ou je ne sais pas quoi Là seulement Il sera Chayav Quand on a dit Une partie De sa descendance Ça peut être Soit Un enfant Qui est Zera Kacher Qui est de descendance Kacher Ça veut dire Qu'il est né Dans le cadre Du mariage Comme il faut Ou bien Ça peut être des fois Même Zera Kacher Par exemple Dans le cas Où l'enfant Il est Mamzer Il est né D'une union interdite Que ce soit Ses enfants Ou garçons Et ses filles Ou que ce soit Leurs garçons Et leurs petits garçons C'est à dire Les petits enfants Tous ceux qui sont Sortis de sa hanche C'est à dire Ses descendants Ou Chayav Parce que Que ce soit Ses enfants Ou que ce soit Ses petits-enfants Ou même à la suite Ça s'appelle Zaro Ça s'appelle Sa descendance Aval Passer Cet enfant Il dormait Ou bien Il était aveugle Il est patour Parce que Donc Il ne sera pas Condamné Parce que Ce n'est pas Une manière De servir Le molech Normalement Maintenant On va nous parler De pierres De stèles Qui étaient Utilisées Comme avodaza Matseva Donc C'est une stèle Chez Asra Torah Que la Torah Elle interdit Ibinyan Donc Ce n'est pas Seulement Une pierre C'est une construction Chez Que les gens Se rassemblent Près De cette matseva Même si C'est Pour servir Dieu C'est interdit Pourquoi ? Parce que C'était Comme ça L'habitude Des idolâtres De faire Donc Une espèce De stèle Un monument Pour commémorer Donc Ou leur avodazara Ou bien Dans notre cas Des gens Qui vont Pour servir Hachem Et les gens Ils se rassemblaient Là-bas Et d'où est-ce qu'on S'interdit Chez Némar Comme c'est marqué Tu ne te mettras pas Une matseva Une stèle Un monument Que Hachem déteste Tout celui Qui donc Fait cette stèle Ce monument Commémoratif Pour que les gens Si Ils retrouvent L'ok Il reçoit Des coups D'après la Torah Et ainsi Even Maskit Maskit Ça veut dire Quelque chose Qui cache Ici on ne parle pas D'une pierre Qui est en position Verticale Mais on parle D'une pierre Qui est en position Horizontale Qui recouvre Le parterre Même si Sur cette pierre Donc sur cette stèle Mais cette stèle Elle va être posée À même la terre Il va se prosterner En l'honneur de Dieu Dans ce cas là aussi L'oké Chez Némar Il recevra des coups Puisqu'il a transgressé Un interdit De la Torah Comme c'est marqué Une Even Maskit Donc une pierre Qui est en position Horizontale Sur laquelle on se prosterne Ou à laquelle on se prosterne C'est interdit Parce que c'est comme ça L'habitude de L'Avodazara De poser une pierre Devant la statue Et de s'y prosterner C'est pour cela On ne fait pas ça Pour Dieu Par contre Il ne sera donc Coupable Et condamné A des coups Uniquement s'il se prosterne Mais pas n'importe comment Jusqu'à qu'il étende Pied et main Sur la pierre Et donc Il est complètement allongé Il est complètement posé Pied et main Ouvert A terre Parce que c'est ça De se prosterner D'après la Torah Donc au Bet Amikdash On se prosterne Jusqu'à aujourd'hui On fait attention De ne jamais se prosterner Dans un endroit Où c'est des pierres Qui sont à terre Parce que c'est Le problème De Even Maschiti On n'a pas de problème Par exemple Sur du parquet en bois Mais S'il y a vraiment Des pierres Alors on n'a pas le droit De s'y prosterner Et prosterner Ça veut dire pied et main Qui sont étendus Et posé à même La pierre À même le sol Quelqu'un en parle Que c'est interdit C'est dans tout le reste De la terre Il y a un seul endroit Où on a le droit De se prosterner À même le sol Sur une pierre Mais dans le Bet Amigdash On a le droit De se prosterner Pour Hachem Sur des pierres Chez Némar Comme c'est marqué Vous ne mettrez pas Dans vos contrées Dans vos terres Les pierres Comme on vient de le dire Pour s'y prosterner Dans vos contrées Dans vos pays Vous ne vous prosternez pas À des pierres Mais vous avez le droit De vous prosterner Sur les pierres Qui sont taillées Et qui sont déposées Au sol Dans le Bet Amigdash Et regardez L'implication directe Que ça a C'est pour cela On a l'habitude Dans toutes les communautés juives Les Hatziyah De mettre à terre Martzalot Martzalot C'était Ce qui leur servait De tapis A l'époque C'est des nattes Ça veut dire Qu'ils prenaient Par exemple du roseau Ils en faisaient un tapis Et ça On le mettait Dans les synagogues Dont le sol Était fait avec des pierres Des pierres taillées Qui étaient mises Ou bien on avait l'habitude De mettre de la paille Et du foin Les Havdil Pour séparer Dans le cas Où on se prosternait Entre leurs visages Et les pierres Et s'il ne trouve pas Quelque chose Pour faire une séparation Entre lui Et la pierre Il va dans un autre endroit Où il n'y a pas de pierre Au sol Et il se prosterne Ou bien il se prosterne Sur le côté Et donc il va un petit peu Se mettre sur le côté Afin que son visage Ne touche pas Le sol Qui est en pierre Il y a un livre Qui s'appelle Le Maté Ephraim Qui est un livre Qui parle des Yamim Nouraim Et il rappelle que Pour les Yamim Nouraim Où on a l'habitude Des fois de se prosterner Par exemple Dans le Cédère Avodadiyom Akhipurim Quand on rappelle Que les Kohanim Et le peuple Quand ils entendaient Le Shem Améforach Ils se prosternaient Ils rappellent Qu'il faut toujours Avoir quelque chose Pour Se séparer Notre visage Et la pierre Alors après Il y a des nuances Dans l'Alaha Puisqu'on a dit Que Mishta Chavé Ça veut dire Étendre les pieds Et les mains Mais on sait très bien Le Taz a dit Que nos Chachamis Ils n'ont pas fait De différence Et qu'aujourd'hui Pour faire Éloigner de chacun D'entre nous Le Hissor De Héven Masquite On a interdit De se prosterner Sur un sol Qui est avec des pierres Donc c'est pas Des gravillons On parle de pierres Qui sont taillées Et déposées au sol Celui qui va se prosterner A Hachem Sur des pierres Qui sont des pierres Taillées Et déposées au sol Sans étendre Les pieds et les mains Ce qu'on vient de dire Maintenant Il ne reçoit pas Mais on lui donne Quelques coups Parce que Il a transgressé Une Takana Des Chachamim Une institution Des Chachamim C'est même pas un Isour C'est une Takana C'est que les Chachamim Ils ont voulu Éviter qu'un jour On arrive à transgresser Cette interdiction De Héven Masquite Donc ils ont interdit De se prosterner Même sans étendre Les pieds et les mains Ce qui Véritablement On n'est pas Mishta Chavé Ça ne s'appelle pas Mishta Chavé Ça ne s'appelle pas Qu'ils se prosternent Puisqu'on a dit Que le principe Mishta Chavé C'est avec Yadaïm Véraglaïm Mais comme les Chachamim Ils ont voulu Qu'on n'arrive jamais À Héven Masquite Donc ils ont interdit ça Ils ont fait une Takana Là-dessus Lui il n'a pas écouté Alors il est L'oké Makat Mardout C'est-à-dire Quelques coups Qui seront Déterminés par les Chachamim Aval L'Avodazara Mais par contre Quelqu'un Qui se prosterne À l'idolâtrie Que ça soit Qu'il se prosterne En étendant Pieds et mains Ou alors Il se prosterne Sans étendre Les pieds et les mains Là Une fois qu'il met Son visage À terre Pour elle Pour l'Avodazara À ce moment-là Il est khayav Là il est condamnable Donc Ou karet Ou skila Ou karet Ou il est retranché Ou skila Ou bien lapidation Ou bien dans le cas Où il ne savait pas Khatat Kevua Maintenant on va parler D'une autre Manière Où Akadosh Baruch Hu Ne veut pas qu'on le serve Alakhatet Anotea Ilan Etzala Misber Celui qui plante un arbre Près du Misber Près de l'autel Ou bien dans toute l'Azara Ça veut dire Ezrat Israël Il y avait plusieurs Parties dans le Bet Amikdash Il y avait Ezrat Akohanim Il y avait Le Echal Le Kodesh Le Kodesh Akodashim Il y avait des pièces Des pièces extérieures Il y avait La Ezrat Israël En tout cas A partir de la Ezrat Israël Et plus à l'intérieur Du Bet Amikdash On n'a pas le droit De planter Un arbre Ben Ilan Serak Que ce soit Un arbre qui ne donne pas de fruits Ben Ilan Mahal Ou bien Un arbre fruitier Qui donne des fruits Afalpiché Assa Oto Noy L'Amikdash Même si lui Il dit C'est pour embellir Le Bet Amikdash Veio Filo Et c'est beau Pour le Misbeach Lui recevra des coups Parce que c'est interdit Chez Neymar Comme c'est marqué Tu ne pourras pas Planter un arbre Près du Misbeach Près de l'hôtel Que tu as fait Pour Hachem Donc on n'avait pas le droit De planter des arbres A partir de Les Rats Israël Et à la suite Et ça C'est même si lui Il a une bonne intention Pourquoi ? Parce que ça C'était la manière D'agir dans L'Avodazara On plantait Des arbres A côté du Misbeach Pour que le peuple Se rassemble là-bas Alors il y a Toute une discussion Dans l'Halakha Est-ce que On doit Étendre Cet interdit A même La cour De La choule Ça veut dire Que si Il y a une synagogue Et qu'autour de cette synagogue On veut y planter des arbres A une époque Il y avait Des chélotes Ou de chuvotes Qui pensaient Qu'il ne fallait Pas le faire Ou que c'était même interdit Bon après on a trouvé Beaucoup de permissions Là-dessus Mais On veut tellement S'éloigner À Chirac On a posé On a posé La question Est-ce qu'on pouvait Faire en dehors De la synagogue Mais dans le terrain De la synagogue Au final Personne ne fait attention À ça Et c'est permis Alakha Yud Vassour C'est interdit aussi L'assaut Arsadraot Alors Arsadraot C'est comme des balcons Chell'etz De bois Bamigdash Kederer Cheossim Bachatserot Comme on fait Dans les cours Alors C'est pas Tout à fait des balcons Pour être plus précis Ça se passe comme ça C'est que devant les maisons On mettait Une espèce de toit Qui était fait en bois Qui était donc retenu Par des poteaux Et c'était comme Une espèce de préau Donc c'était fixé C'était entre le sol C'était fixé au mur Et les gens Ici Ils s'y mettaient en dessous Par exemple Pour s'abriter Du soleil A priori C'est une construction C'est pas un arbre Qui est planté Maintenant Arsadraot On a éloigné Le plus Cette possibilité Peut-être Que ça ressemble A quelque chose Que l'Akadosh Ce bois Est utilisé Sous forme de bignane Sous forme de construction Et là Donc Tous les préaux Toutes les espèces Donc De balcon Ou tous Les Les petits abris Qu'il y avait Au bête amigdash Et il y en avait Pour protéger Par exemple Du soleil Ils étaient En pierre L'eau Et pas En bois Par exemple Il y avait une pièce Au bête amigdash Dans lequel Les koanim Dormaient Donc ils avaient Des espèces De couchettes Donc ces couchettes Elles étaient À même le mur Ces couchettes Elles étaient En pierre Elles étaient pas En bois Tout ça Pour éloigner Toute ressemblance Avec Achéra Parce que la Torah Elle dit Kol et Quand elle dit Kol et Elle veut exclure Tout bois Même sous cette forme là Voilà pour Notre Chirc quotidien On se retrouve Très rapidement Pour la suite De notre Étude